Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour Mascat Haumann Derrière moi, il y a une magnifique rue très très colorée Donc on va plutôt orienter vers ici, c'est plus joli Et nous irons tout à l'heure, clac, dans la grande ville qui se trouve derrière Le bateau a rimé ce matin Et puis du coup, ça nous laisse toute la journée pour visiter Mascat Et c'est parti ! Entourée de montagnes et de déserts, Mascat est la capitale portuaire du sultanat d'Omane Elle est située sur la côte du golfe d'Omane Son histoire remonte à l'antiquité Donc on vient de prendre une petite navette gratuite Qui nous a amené du bateau directement à l'entrée du port Et on accède directement quasiment à l'entrée de la ville C'est vraiment très proche Bon après forcément, dès que vous avez passé tout ce qui était contrôle de visa En fait, ils nous remettent une espèce de petite carte Un espèce de passeport temporaire Je ne sais pas si vous le verrez bien Un touriste en tri pour montrer que vous êtes bien du bateau Parce que le bateau, vous voyez, il est juste là Hop là ! Il n'est pas très loin Donc ça valait le coup, je pense Pour une fois, de ne pas faire les trucs à pied La mosquée ferme hyper tôt En plus, à 11h c'est fermé Donc on va marcher le long de la corniche Jusqu'à trouver le petit souk qui nous intéresse Qu'on avait programmé pour visiter Et puis on avance, on avance On arrive bientôt à la mosquée bleue Sous-titrage ST' 501 Après avoir vu les pigeons Euh, les pigeons, les mouettes Ça va ! On a fait, on a assisté au nourrissage des mouettes C'était sympa Oui, un envol Un envol Vous avez vu quelques petits ralentis C'est vraiment sympathique Les effets de ce petit Samsung sont plutôt appréciables On va continuer la visite de Mascat On va direction le souk Vous voyez, c'est une toute petite ruelle Avec des enseignes C'est à peine si on les voit, les enseignes Parce qu'il faut du recul pour voir les enseignes Alors on imagine, t'es là Et tu veux aller à machin Bah tu n'arrives même plus à lire le nom de ton enseigne Tellement c'est serré Là, il y en a encore toutes là-bas Regardez comme c'est profond l'allée Et on a qu'à aller dans ce sens-là Ça sera plus simple Donc vêtements Hello Cachemira, cachemira, pachemira Le souk vaut le coup, franchement On retrouve les petites ruelles On retrouve des allées un peu plus grandes Marchand d'épices, vêtements, bijoux Petits objets sympas pour les souvenirs C'est une ambiance très calme, très posée Pourtant ça grouille de vie Mais c'est plutôt calme Tout le monde travaille Les touristes, touristes Et les vendeurs vendent Par analogie Le mot souk désigne aussi un lieu Où règne le désordre, le bruit Ce qui n'a pas été forcément le cas dans celui-ci On y trouve tout ce dont les populations D'une société traditionnelle ont besoin Les commerces y sont généralement organisés Par quartier et par branches commerciales Comme l'alimentation, l'habillement, l'équipement Les produits ruraux bruts L'artisanat rural et les services Oh les belles petites lampes Elle est jolie la lampe d'Alada T'as vu ? Oh là là, c'est joli Ouais, je crois que ça mérite de visiter Ah oui, des boussoles Des boussoles à la Jacques Sparrow On va rentrer dans cette boutique Et en fait, là je suis déjà à hauteur maximal Et hop Il y a des super jolies lampes Par contre, il faut se baisser Tellement il y a de colliers au plafond Je vais vous faire un plan sur les colliers au plafond C'est un truc de fou C'est une forêt Il y a des plumes de pan Ah non, non, thank you Rolex Ça recommence les Rolex Le business des Rolex Un reportage signé Bernard de la Ville arrière Pour enquête exclusive Les dessous des souk D'où provient cet or D'où proviennent ces poulets Et d'où proviennent Tous ces parfums Incroyable Ça sent bon, moi j'aime bien On se balade C'est super sympa C'est vivant Ça bouge C'est C'est mon Le gramophone, 28 000. Le trésor est à nous. Ça, c'est du sacré coffre pour une déco pour ranger, mais par contre, tu ramènes ça comment, toi ? C'est un beau coffre à jouer pour les enfants, les enfants royaux. Il y a de la vieille porte en bois sculptée, c'est très joli aussi, ça. Tu es bon pour aller faire la prière maintenant. Ah, tu as une tête à chapeau. Voilà, ça te va parfait. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça que ça marche. Ça te va super bien. T'as une tête à chapeau. Ah, il veut que tu te regardes. On va trop rigoler. Eh ben, dis-donc, c'est quelque chose. Ah non, il attend, il va te chercher les chaussures après. Ça te va bien, tu peux venir habiter ici, il n'y a pas de souci. Là, oui, ça va. Ah non, c'est bon, ça ira. Ça ira, ça ira. Bon ben, t'es très beau. Ah ouais, avec la pointe. De quoi en dollars? Non, moi j'aime bien. Yes, ça marche pour les deux. Ah non, non, moi ça ira, c'est gentil. Je vais pas le contrarier. Ah, il a dit, chacun son tour, il a dit. Eh ben, c'est pas mal du tout, ça te va bien? C'est pas un grand cashmere. C'est du cashmere. C'est du cashmere? Yeah, cashmere. You're handmade. I have different hala. Ben, c'est doux. Et moi, j'ai le Omani style alors. Avec le turban qui va bien et ça. This is like this, China. Ah, China. China. This is like this, China. This is another one. On peut lui mettre le chapeau là? No, no, I don't have the chapeau. This is China. What is the... This one? It's a hat? Perle? This? Yes. It's for air? Yeah. It's for air. Chacun son tour. Ah, hey. Moi, je dis avec le bleu. Moi, je dis ça te va super bien. Moi, je dis ça te va super bien. On dirait une hippie. Colorful. No, no problem. Oh, but it's style. It's Oman style. Ok, pour le moment, tu mets ça. Ah, ben, tu le mets. C'est traditionnel. Tu sais lui apporter. C'est Oman style. Il l'a dit, c'est Oman style. Oh, c'est la police. Nous nous sommes laissés convaincre par ce guide improvisé. Il nous a emmenés avec lui pour découvrir les plus beaux lieux et sites à visiter ici. On a un drôle de style avec notre chapeau qui peut être mis sous plusieurs formes différentes. Allez, c'est parti. Le palais royal de Mascate. C'est la résidence de prestige du sultan d'Oman, qui n'y vit pas, mais y reçoit généralement ses hôtes de marque. Monarchie indépendante depuis le milieu du 18e siècle, Oman fut gouverné par un sultan de 1970 à 2020. Je ne sais vraiment pas si ce chapeau se porte tel que je l'ai, mais à mon avis, il est trop haut. Il y a un drôle d'air. Notre guide vient de nous apprendre que le sultan était mort il y a un mois. On ne sait pas du coup maintenant qui gouverne. On va lui poser la question. Aïtman Ben Tarek, l'actuel sultan d'Oman. Il a été désigné comme héritier parmi les plus de 80 autres membres de la famille royale. Il y a la mère d'Oman en face. Et on a un beau point de vue. Tout ça, c'est le parlement. C'est des beaux bâtiments qu'ils ont. C'est bien fait. Où vous voulez ? Ici ou Dubaï ? C'est différent. C'est différent, oui ? C'est très différent. Il y a beaucoup de monts. Nous n'avons pas ici les bâtiments. Ah non. Nous n'avons pas le trafic, les voitures, les gens. C'est plus naturel ici. Oui, nous avons naturel ici. Naturel, oui. La grande mosquée du Sultan Kabos, située à l'ouest de Mascate, commencée en 1994 et inaugurée le 4 mai 2001. Elle est particulièrement connue pour avoir le plus grand tapis fait main d'une seule pièce. Et le plus grand chandelier du monde, Certidor 24 carats. Alors, la mosquée de Mascate, ça te plait ? Oui, elle est sympa. J'aime beaucoup le fait d'avoir plein de fleurs partout ici. Ils aiment ça. C'est décoré ? C'est joli. C'est très entretenu au tout cas. Parce que vu la chaleur, je suis là. Et te plait toujours mon chapeau ? Bah écoute, ça fait sur le temps. Voilà. Je suis le nouveau Sultan de Omane. Voilà. On se croirait presque dans Aladin. Aladin, 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 Aladin. C'est parti ! L'économie omanaise est particulièrement dépendante de l'extraction de ses ressources de pétrole. L'Opéra a eu une première saison impressionnante avec des prestations de Placido Domingo et Andrea Bocelli. L'Opéra d'Omane, présenté par votre sublime guide au chapeau. Un très bel édifice. Et puis je vous laisse sur ces quelques images avec les petites fleurs et les alentours. Madame, vous ne pouvez pas rester à filmer ici, c'est la police d'Omane. Oui, vraiment. Je peux vous embarquer. J'ai les pouvoirs, grâce à mon chapeau, de vous emmener en prison. Oui, Monsieur le Sultan. Alors suivez-moi, je vous emmène directement en tôle. C'est parti !